Il faut comprendre que le choix que vous allez faire est très important. C'est ça qui va diriger votre avenir. Bonjour, bienvenue au département de communication. C'est ici que se donnent les cours de cinéma et de communication. Donc, le programme de cinéma est un programme pré-universitaire et pour s'y inscrire, il faut un diplôme d'études secondaires complété. Il n'y a pas de cours préalables proprement dit, sinon qu'il faut que vous soyez intéressé par les films, que vous soyez intéressé à savoir comment on construit des histoires en images, que vous ayez le goût d'être derrière la caméra, de faire du montage, que vous ayez le goût d'analyser les productions, que vous ayez le goût de développer votre créativité, de travailler en équipe parce que le tournage, le montage, la construction de projets, bien, ça se fait en équipe. Donc, si vous avez le goût d'en savoir plus, on va aller maintenant voir un petit peu c'est quoi les perspectives d'avenir, qu'est-ce qu'on peut faire avec un DEC en cinéma. Après leurs études ici au Cégep, nos finissants s'en vont étudier à l'université dans toutes sortes de domaines, notamment en enseignement, en psychologie, mais en cinéma évidemment, en télévision, et pas pour faire nécessairement de la réalisation, mais aussi du montage, de la direction artistique, de la direction photo avec l'éclairage, pour travailler aussi beaucoup en publicité. Plusieurs vont faire ça, vont travailler en marketing. Donc, il y a plein de portes qui sont ouvertes après le DEC en cinéma. Je suis en train de regarder un projet que des étudiantes ont fait. En fait, à chaque session, vous allez avoir des cours pratiques et évidemment aussi des cours théoriques où vous allez apprendre l'histoire du cinéma, l'esthétique, comment fonctionnent les médias. Dès la première session, vous allez faire de la photo, vous allez faire de la vidéo aussi. En deuxième session, vous avez le choix entre trois cours de réalisation. En troisième session, vous avez le choix entre un cours de stage où vous pouvez aller faire un stage en milieu de travail et un cours de projet de création. Vous allez faire un projet individuel et c'est à ce moment-là que plusieurs de nos étudiants et nos étudiantes choisissent de faire leur portfolio pour l'université pour entrer dans les programmes contingentés en cinéma. Et pour tout faire ces projets-là, en fait, le Cégep vous fournit le matériel. On a de l'équipement de tournage, d'éclairage, de photographie, de prise de son. On a également six salles de montage pour faire la post-production et tous les logiciels dont vous aurez besoin pour réaliser les projets que vous avez envie de réaliser. Le programme, c'est bien plus que des cours. C'est aussi des rencontres, c'est aussi des activités. Donc, à chaque année, vous pouvez participer notamment au Prix collégial de cinéma québécois. Vous pouvez aller à l'intercollégial de cinéma. Vous pouvez organiser et participer aux activités des jours à intercom où chaque automne, on reçoit des professionnels, des médias et du cinéma. Donc, si vous voulez en savoir plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez visiter le site Internet, aller sur notre page Facebook, aller voir les projets que les étudiants et les étudiantes des dernières années ont faits. Je vous laisse justement sur la bande-annonce avec des extraits de différents projets. Et je vous dis à bientôt! J'aime mon programme parce que, justement, les profs André-Laurendeau sont très accueillants, sont très chaleureux. Ils nous aident beaucoup dans nos études. Ils sont tout le temps là, ils nous accompagnent. Ils ne nous laissent jamais tout seuls quand ils nous donnent un projet. On est bien encadrés. Je trouve que c'est vraiment un beau programme. On a toutes sortes de cours. On peut apprendre à manipuler la caméra, tout ça, pour faire des documentaires, par exemple. Ça va vraiment être pratique. Moi, sérieusement, coup de cœur, le programme André-Laurendeau en cinéma. D'étudier en cinéma et en communication, je trouve ça super important parce que tu vas acquérir un bagage de connaissances qui est très, très important. Tu vas en apprendre beaucoup sur le langage cinématographique. Tu vas en apprendre sur le monde dans lequel tu vis au niveau des communications. Donc, vraiment, je pense que c'est un outil essentiel. Ça a été vraiment un parcours extraordinaire ici au Cégep André-Laurendeau. On vient ici pour chercher une ville meilleure, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est du cas. Sous-titrage FR ?